Bonjour, je m'appelle Corinne Wolf, j'enseigne depuis à peu près 25 ans dans le groupe Terad. J'enseigne aussi bien au CAP, au Bac Pro, BTS et au Spa praticien. Et au cours de ma carrière, à l'époque où Madame Sylvia Terad, qui est fondatrice de l'école Sylvia Terad, m'a encouragée à me présenter au concours du meilleur ouvrier de France. Je reconnais qu'elle m'a énormément épaulée, guidée dans cette aventure, parce que c'est réellement une grande aventure qui, effectivement, demande excessivement de travail, de motivation. Alors à l'époque, Madame Terad m'a énormément guidée dans cette voie. Et puis je me suis dit, mais c'est une très belle aventure, je vais essayer de la tenter. Je n'étais pas sûre de pouvoir arriver jusqu'au bout et d'obtenir cette très belle récompense. Ça demande énormément de travail, ça demande beaucoup de sacrifices, ça sacrifice au niveau de sa famille, etc. Parce qu'à partir du moment où on s'engage à préparer un concours, comme tous les concours des meilleurs ouvriers de France, ça demande d'être très disponible et de se consacrer à fond dans ces préparations-là. Alors, cette récompense, c'est de se dire qu'en termes de travail, on est arrivé à une excellence, à l'excellence, à des compétences quand même extrêmes, et de se dire, maintenant, mes compétences, je vais les mettre au service des élèves et des gens qui seront peut-être prêts un jour à passer ce diplôme. Ça fait 30 ans que je suis dans la formation. J'ai toujours enseigné, j'ai toujours la passion de cet enseignement qui ne s'est pas atténué depuis de nombreuses années. Et au contraire, pour moi, c'est transmettre, c'est effectivement vraiment un aboutissement de tout ce que j'ai pu connaître dans ma carrière d'esthétique. Voilà, alors aujourd'hui, l'esthéticienne qui veut présenter le concours des meilleurs ouvriers de France doit savoir que c'est un investissement énorme, un investissement personnel, financier également. Il faut se rendre libre et travailler énormément. On a vu parfois des candidats au concours des meilleurs ouvriers de France qui n'étaient pas prêtes parce qu'elles n'ont pas toujours compris l'objectif de ce concours. On attend, les jurys attendent, de la part des candidats, un travail de professionnel, un travail en même temps qui demande des exigences et des compétences vraiment très approfondies et d'un haut niveau. Et pour arriver à ce haut niveau, il faut énormément de travail, de motivation, de passion. et c'est un véritable challenge et il faut vouloir se battre, être la meilleure et se rendre disponible pour ça. Toutes les candidats, les futurs candidats aux meilleurs ouvriers de France peuvent demander de l'aide. Alors cette aide, c'est effectivement peut-être, dans un premier temps, faire appel à déjà des meilleurs ouvriers de France qui sont vraiment à même de répondre à ces exigences-là. Personnellement, j'ai déjà préparé une meilleure ouvrier de France qui effectivement a réussi et avec qui on a fourni ensemble un très gros travail et sachant par toutes les étapes à laquelle je suis passée, j'ai pu l'encourager et l'amener jusqu'au bout à cette réussite parce que je connaissais bien sûr les embûches, les attentes qui nous ont permis d'arriver à un niveau d'exigence qui est demandé dans ce concours. Donc ce concours, effectivement, est semé d'embûches parce qu'on arrive pendant les moments d'entraînement à des questions, à des doutes et on se dit, est-ce que je vais être capable d'assumer et d'assurer toutes les épreuves qui nous sont demandées, qui sont nombreuses, difficiles et au bout du compte, lorsqu'on arrive à réussir ce concours, c'est un véritable challenge, c'est une compétition mais qui apporte énormément et dans sa vie professionnelle, qui est terriblement enrichie et surtout, je pense, ce qui pour moi est très important, c'est cette possibilité de transmettre ce savoir, ce savoir-faire à toutes mes élèves. Donc dans ce cadre de l'école, j'ai effectivement la possibilité de former mes élèves au concours des meilleurs apprentis de France. Ce qui est important pour moi, c'est de transmettre bien sûr des compétences mais également de transmettre la passion parce que c'est un métier où s'il n'y a pas la passion, on ne peut pas accomplir de façon exemplaire, de façon excellente puisqu'on doit arriver à un niveau d'excellence et faire passer ce message d'excellence aux élèves. On met environ, pour préparer une élève qui se présente au concours du meilleur apprenti de France, trois mois, c'est intense où véritablement, on les prépare et on arrive, en règle générale, à très bons résultats. Personnellement, les futures candidates pour le concours des meilleurs apprentis de France, je fais une sélection. Donc déjà, il faut que les élèves soient très motivés. Je fais une sélection. Par rapport à cette sélection, je choisis les profils qui me semblent les plus adaptés et prêtes à s'investir dans cette aventure aussi. Et à partir de là, j'organise des entraînements qui sont assez poussés et où je leur demande énormément d'exigence, la perfection, le travail bien fait. Et on arrive véritablement, à la fin de cette préparation, à un niveau pour des élèves qui ne sont pas encore diplômés, qui ne le seront que dans l'année en cours, on arrive à un niveau assez exceptionnel. Et ce qui est très valorisant, c'est de voir que ces jeunes filles se prêtent véritablement à cette aventure et qu'elles veulent vraiment être les meilleures parce que quand on passe un concours de cette exigence, il faut être la meilleure. Au niveau de la pratique, nous avons plusieurs épreuves. Nous avons l'épreuve un soin visage complet. Nous avons une épreuve de maniquerie avec pousse de vernis. Nous avons une épreuve d'épilation. une épreuve de maquillage beauté et aussi une épreuve artistique. Et dans l'épreuve artistique, selon le thème, on leur demande de faire des recherches. Des recherches sur le thème qui leur est proposé, de faire des croquis, de présenter bien évidemment une maquette du maquillage qu'elles veulent réaliser. Et au fur et à mesure, on travaille là-dessus, on corrige, on s'adapte et on évolue petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive à trouver quelque chose qui soit vraiment à l'attente de ce qu'attendent les Jolies lors de l'épreuve. Toutes ces dernières années, nous avons effectivement eu beaucoup de chance et nous avons effectivement remporté la plupart des médailles d'or sur le plan national et ça nous conforte de continuer, de persévérer et d'être toujours à ce niveau-là et de faire le mieux possible pour que nos élèves soient effectivement titulaires de ces médailles. Donc chaque année, c'est de nouveau un nouveau challenge avec nos élèves. On ne perd jamais gagnant parce qu'effectivement, le niveau devient de plus en plus haut et on se dit qu'il y a beaucoup de travail, toujours du travail et que pour obtenir cette médaille d'or, on doit fournir le travail nécessaire pour remporter ces médailles d'or car rien n'est jamais acquis.